Une autre belle découverte, on est au 23 de la rue Laramé à la Colle. La rue Laramé, c'est juste ici au coin par rapport à la route 202 et la route 223. Donc ici là, vraiment, peut-être même pas deux minutes. La rue Laramé se prononce jusqu'au bord de la rivière Richelieu, où il y a un accès pour descendre à l'eau, avec la petite pourvoirie qui est en bas ici, vous fait accéder de cette façon-là. Vous cherchez pourquoi de pas cher, en bonne condition, à un prix plus que réaliste, surtout avec le marché actuel. Je pense qu'on a trouvé quelque chose de bien intéressant. La petite maison qui est ici, on parle d'un coré 1636. On est sur une fondation à béton coulé, avec un sous-sol aménagé. Revêtement, c'est du vénile. La toiture est en acier pré-peint la partie avant. La petite personne arrière est en bardeau asphaltée. On a un stationnement pour environ deux véhicules. Ce que vous voyez ici entre les deux propriétés, ça je vais vous le montrer, c'est un accès pour le petit chalet qui est en arrière là-bas, tout simplement. Le terrain qui vient avec la maison qui est là, on parle d'un terrain de 26 par 67. Et on a un deuxième terrain à l'arrière qui vient avec ça, qui mesure 26 par 40. Donc, c'était fait comme ça dans le temps, tout simplement. Un des points super intéressants avec la maison qui est ici, c'est qu'on est relié au réseau d'égout et d'aqueduc municipal. Ça, c'est quand même très bien. Le terrain. Et le deuxième terrain que je vous parle, c'est un petit terrain qui est ici, comme vous voyez là, qui inclut la remise de ce côté-là. Aussi simple que ça, hein? On ne fait pas ça compliqué. Tiens, on va aller voir l'intérieur. Ici, on va aller voir ça. On va se diriger au sous-sol directement pour vous montrer la propriété. Donc, quand même assez rare d'avoir une propriété de ces dimensions-là et dans ces prix-là. Avec un sous-sol quand même, pratiquement à pleine grandeur. De ce côté-ci, notre première pièce. On parle de notre salle de lavage. Donc, les autres, il y a une installation laveuse ici. Le chauffe-eau est de ce côté-là. Chauffage principal de la maison. Chauffage électrique. La pièce qui est ici, c'est une deuxième chambre. Ouf, il chauffe, hein? Deuxième chambre qui est ici. Donc, l'installation sécheuse, nous l'avons mis de ce côté-ci. Ça pourrait être installé de l'autre côté aussi. Boîte électrique dans le coin qui est là. On parle d'une entrée à disjoncteur de 200 ampères. Ensuite de ça, une autre chambre ici. Une bonne dimension de pièce, qu'on va aller voir. C'est notre chambre principale qui se trouve être localisée ici avec espace de rangement. Le sol, c'est fini en gypse. Oui, il y a un tapis au sol. On a un faux plancher en bois. Mais c'est des choses que vous pourrez corriger selon vos besoins. On va aller voir l'arrêt de chaussée. Donc, quelqu'un qui est seul ou un couple, pas d'enfant. Vous savez, des enfants, c'est correct. Mais c'est quand même un petit endroit à découvrir pour ouvrir. Donc, on est en train de vider la maison tout doucement. La maison de la vente ici, c'est une succession. Bon. La salle de bain complète. Donc, le lavabo qui est là. Douche. Cabinet de ce côté-là. Espace de rangement. Plancher, c'est du vinuléum. La partie ici peut servir de salle à dîner. Comme je vous dis, là, on est en train de vider la maison. Espace cuisine. Bon espace de comptoir. Un espace salon. De ce côté-là. Et à l'avant, il y avait un balcon. J'ai oublié de le mentionner tantôt. C'est un balcon de bois. Oui, il y a des travaux à faire dessus. Mais la structure en dessous, c'est des écarts en béton coulés à même la fondation. Donc, c'est très, très facile de refaire un nouveau balcon ici. Donc, notre cuisine, elle se dispose comme ça. D'un côté armoire, un côté évier. De ce côté-là, le frigo et la cuisinière de l'autre côté. Donc, ce n'est pas une maison qui est énorme. Mais il demeure, ça nous donne un 550 pieds au sol. Donc, au total, superficie habitable, environ 1100 pieds carrés. Les terrains qu'on comparaît tantôt, on en a un de 1741 pieds. L'autre de 1040. Donc, on a 2781 pieds carrés de terrain. Occupation, fort flexible. Le temps de finir de vider la maison. Donc, on pourrait faire ça quand même très, très rapidement. Les coûts au niveau des taxes. Les taxes municipales sont 1274. des scolaires 51. On a 1325 dollars de taxes annuellement. Les coûts d'hydro-Québec, ici, on les a vérifiés. Quand la personne habitait ici, c'est 1800 par année. Et c'est un chauffage électrique au complet. Donc, on peut voir que c'est quand même assez bien isolé. On a une bonne fondation. C'est en béton coulé. Donc, ce n'est pas une dépense vraiment exagérée à 1800 par année. Nos services des coûts d'acaduc, je vous en parle, je vous en repars. C'est un gros plus. Souvent, ces petites maisons-là, la campagne, on est sur un puits, sur une fosse. Donc, on ne connaît souvent pas vraiment l'existence ou la condition. Donc, petite maison, belle place à découvrir. Comme je vous le dis, on est à deux minutes des services. Il y a un petit centre d'achat ici, pas loin à la colle. On est tout près de la lumière. Non, on n'est pas en zone inondable. Si vous vous posez la question, on n'est pas là-dedans. Mais il y a quand même un accès qu'on peut utiliser au bout de la rue avec la pourvoirie. Il y a une entente à prendre avec ces gens-là. Donc, tout ça, au prix demandé que vous voyez indiqué à même la vidéo. Écoutez, vous payez un loyer présentement, vous avez rendu votre maison, vous cherchez une maison plus petite, vous cherchez juste un pied à terre six mois par année. C'est quand même appréciable et bien. Pourquoi je vous le répète et je vous le répète, c'est que le structural est très bien. Bonne fondation, un bon carré, bonne hauteur de plafond, service des goûts d'aqueduc. Écoutez, au prix qu'on vous demande, c'est vraiment l'occasion. Sautez dessus. Profitez-en, ils sont rares. Donc, pour un rendez-vous, vous nous contactez, c'est le 1-800-210-2644. La vidéo, vous la retrouvez sur YouTube, sur notre page Facebook, sur notre page web aussi, rovernal.com. Vous nous appelez, fixez un rendez-vous, la maison, elle est pratiquement vacante, donc c'est quand même assez simple à visiter. À partir de là, on peut vous aider sur tous les points concernant l'achat de la propriété. Au niveau du financement, sur place, à nos bureaux, on a un agent multiprêt, Catherine Lavrèche, qui peut vous aider à avoir un financement. et on a aussi un notaire, Luce Moreau. Donc, bénéficiez de notre expertise et puis, des petites propriétés comme ça, on aime bien les vendre, on aime bien réaliser les rêves de nos acheteurs pour qui, souvent, l'accès à la propriété est pratiquement impossible. Donc, donnez-nous un coup de fil. Le seul point négatif à tout ça, c'est qu'on va pouvoir la vendre juste une fois. Donc, donnez-nous un coup de fil et puis, on s'occupe de vous faire vivre une belle transaction et devenez propriétaire et cessez de payer un loyer. Merci. Bonne journée.